C'est un monument cette course, c'est 70-75 jours de course en solitaire, dans des coins complètement inhospitaliers, sur des machines qui sont complètement barjots, et que dans 8 mois je serai au départ, forcément ça me laisse assez ému. Quand je vois le bateau, je suis impressionnée. De partir tout seul sur un bateau pour le tour du monde, tout le monde n'a pas le même courage. C'est des bateaux extraordinaires, donc de toucher ça de près, c'est un plaisir, c'est une chance. C'est une première pour nous, pour le chantier, de construire un bateau de course comme ça, et en particulier un Imoquin. C'est une aventure formidable. Nous sommes installés dans le Bas-Chantenay, nous avions besoin de place. C'est évidemment historiquement un endroit où étaient basés un certain nombre de chantiers. On est content de pouvoir poursuivre cette activité dans ce lieu, et puis c'est absolument formidable, parce qu'on est quasiment au cœur de la ville, sur le bord de la rivière. Donc c'est un endroit qui non seulement est intéressant sur le plan historique, mais qui sur le plan pratique pour nous est vraiment bien. C'est fort, symboliquement, de se dire que j'habite Nantes et qu'un chantier naval, en l'occurrence Black Pepper, dans lequel je suis associé, met à l'eau un Imoca, qui est quand même un bateau assez technique, hyper abouti, en plus bourré d'innovation, en bas de chez moi. Au moment où en plus la ville s'ouvre sur le nautisme, c'est plutôt chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501